Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité. Après le glitch est un peu complexe à réaliser, mais si vous suivez bien le tuto que je vais vous expliquer, normalement vous ne devrez pas galérer à le faire. Après c'est possible que ce soit compliqué et que vous galérez, mais je vais essayer d'expliquer au mieux pour que vous puissiez le réaliser aussi. Si vous suivez bien toutes les étapes que je vais dire, normalement ça devrait le faire. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller en mode créatif, ensuite vous allez près de cette console-ci, et ensuite vous allez taper le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 2, 0, 9, 0, 7, 0, 7, 8, 5, 7, 6, 1. Ok, ensuite vous appuyez sur accepter et vous attendez que la map se charge. Ok, donc quand la map est chargée, vous rentrez dedans, ensuite vous lancez le jeu. Ah ok, j'ai été trop vite, vous lancez le jeu, voilà en appuyant sur option, puis lancer le jeu. Ensuite quand le jeu est lancé, c'est normal que le son va fort là ? Ouais, non c'est normal. Ok, donc quand le jeu est lancé, vous allez vers le bâtiment ici. Le bâtiment Ombre, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin avec l'icône là, je sais plus trop ce que ça représente. Enfin bref, vous voyez quel bâtiment je parle. Ensuite quand vous êtes dans le bâtiment, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit ping juste ici. Voilà. Ensuite vous quittez, vous appuyez sur option et vous allez dans retour à l'accueil. Vous quittez la map. Quand ceci est fait, vous allez près de votre île personnelle. Vous allez sur la console et vous allez appuyer sur carré, puis R2 pour choisir l'île à gris XL. Donc voilà, ensuite vous appuyez sur carré pour accepter et vous attendez que la map XL se charge. Quand l'île est chargée, vous rentrez dedans. Ensuite vous allez appuyer deux fois sur X pour planer, enfin pour voler comme je suis en train de faire. Et vous allez rejoindre le bord de l'île le plus proche du ping. Quand ceci est fait, vous arrêtez de voler. Vous vous mettez plus ou moins au bord. Vous allez faire flèche du haut. Vous allez aller dans appareil. Ensuite dans appareil, vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur que vous allez mettre sur votre barre de raccourci X. Donc vous appuyez deux fois sur X. Ensuite vous descendez et vous allez chercher le fournisseur d'objets. Vous appuyez sur X et vous appuyez sur carré pour le mettre dans votre barre de raccourci. Ensuite vous descendez de deux cases et vous prenez l'appareil de barrière que vous allez appuyer sur X et que vous allez mettre sur rond. Ensuite vous allez aller une fois à droite, vous allez prendre le volume de dégâts que vous allez appuyer sur X et que vous allez mettre sur carré. Et vous allez prendre le truc à droite qui est zone d'altération que vous allez appuyer sur X et vous allez appuyer sur flèche de gauche pour le mettre dans votre raccourci. Quand ceci est fait, ce que vous faites c'est que vous maintenez L2 et vous faites flèche de gauche pour sélectionner le truc d'altération. Ensuite ce que vous faites c'est que vous faites flèche de droite pour la réinitialisation de rotation, non pour l'axe de rotation. Vous faites flèche de droite pour qu'il apparaisse en Tangage. Donc quand il est en Tangage, vous appuyez sur L1, 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 L1. Voilà pour le mettre comme je viens de le faire. Ensuite vous maintenez rond pour redimensionner l'objet. Donc vous maintenez comme ça la redimension devient oui. Ensuite vous appuyez sur R1 pour agrandir et vous laissez votre doigt appuyer sur R1 jusqu'à temps qu'il s'agrandisse au maximum. Donc là il est au maximum. Quand ceci est fait, vous appuyez sur R2 pour placer l'objet. Vous appuyez sur rond pour désélectionner. Ensuite vous allez maintenir L2 et sélectionner carré, donc la plaque, l'apparition d'objet. Vous allez le placer juste ici. Ensuite quand c'est placé, ce que vous faites c'est que vous faites flèche du haut. Vous allez dans Objet à usage unique et vous allez descendre et sélectionner les poissons Midas. Donc vous sélectionnez les poissons Midas pour remplir vos 5 stacks de 4 poissons chacun. Ensuite vous faites flèche du haut, vous allez dans Jouer et là vous allez déposer vos poissons près du fournisseur d'objets pour que le fournisseur d'objets les récupère. Donc hop, carré, carré, je maintiens carré pour les faire tomber. Voilà, là le fournisseur d'objets va tous les récupérer. Alors ensuite ce que vous faites, c'est que vous volez et vous allez vers le milieu de la map. Vers le milieu, normalement il y a un carré qui est différent des autres. Voilà, il est là, regardez, le carré blanc comme ça. Vous allez tout près et vous allez maintenir Triangle pour sortir votre téléphone. Maintenir L2 pour prendre la plaque d'apparition en appuyant sur X. Et mettre la plaque d'apparition sur le carré blanc. Oula, je vais achumer si ça continue. Oula, bref. Donc là vous appuyez sur rond et vous allez placer un toit au-dessus de la plaque d'apparition, comme ceci. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez appuyer deux fois sur X pour voler. Voilà, comme ceci. Et là vous allez laisser votre doigt appuyer sur X pour passer tout en haut de la map. Ne bougez pas votre analogue gauche-droite, il faut vraiment être au-dessus de la plaque du joueur. Donc là, regardez, je suis passé un mur orange, donc le plafond. En fait, j'ai passé le plafond orange. J'ai ouvert le parachute. Ah, peut-être pas vu, mais bon, c'est pas grave. On va attendre que je repasse en dessous de la map. Donc voilà, regardez, le mur orange, il est juste là. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est vous arrêter juste avant le mur orange. Donc là, j'étais un peu trop haut. Là, j'ai encore été un peu trop haut, je crois. Donc je vais abaisser. Ah, OK, donc X c'est pour monter, R3 c'est pour descendre, OK ? Donc vous montez jusqu'à la limite. Ouais, on va se mettre jusqu'à... Ah là là, j'y arrive pas. Ah là là, c'est un peu compliqué, c'est un peu galère, mais... OK, OK, voilà, là, je suis à la limite. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone en maintenant triangle. Ensuite, vous maintenez L2 et vous allez sélectionner la box sur rond, voilà, cette box, ceci. Et là, en fait, il faut mettre la box pas ici. Vous voyez le mur orange, là, il est à la... Le toit de la box, il est à la limite du mur orange du plafond. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous descendez d'une case, voilà, comme ceci. Ah merde, je me suis trompé de touche. OK, donc là, il y a le plafond. Donc je maintiens triangle. Je prends la box. Il faut pas que la box touche le plafond. Donc je le descends d'une case. Voilà, je le place ici. Et normalement, regardez, si je prends mes constructions, que je prends un mur. Et bien, en fait... Ah là là, c'est délicat de pas dépasser la zone. Oh là là, c'est calé. Donc voilà, regardez, quand je mets un mur, on voit bien que je ne touche pas le plafond avec ma boîte, avec ma barrière ici. Donc quand ceci est fait, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur carré pour personnaliser l'appareil de barrière. Donc, l'appareil de barrière, vous appuyez sur carré. Vous allez dans toutes les options. Et là, ici, vous allez mettre... Activer pendant la phase. Activer pendant la phase, vous mettez toutes. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous descendez dans largeur, vous allez mettre 60. Voilà, ensuite, dans profondeur, vous allez mettre 60. Et dans hauteur, vous allez mettre 2. Ensuite, vous validez les paramètres. Vous appuyez sur triangle. Vous allez dans options modifiées et vous vérifiez que vous avez bien les mêmes options que moi. Donc ça, c'est bon. Vous appuyez sur OK. Alors ensuite, ce que vous allez faire... Pourquoi je ne vois plus mon personnage ? Qu'est-ce que c'est que ça ? OK. Ah oui. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous descendez en dessous. En dessous du truc ici. Enfin, de la barrière que vous avez placée. Descendez en dessous. Et vous allez placer... C'est un peu délicat. Et vous allez placer en maintenant triangle. Pour sortir votre téléphone, vous allez placer le truc rouge. Donc vous allez appuyer encore sur triangle. Et vous allez le placer juste en dessous. Pas là, mais juste en dessous. Ah merde, je me suis trompé de touche. Hop. Donc juste en dessous. Et vous appuyez sur R2. Voilà, là je l'ai placé. Donc je fais rond. Je fais encore rond. Maintenant, je vais près du truc rouge. Donc le volume de dégâts. Et je vais le personnaliser. Donc vous allez dans toutes les options. Ensuite, dans toutes les options. Vous allez augmenter la largeur. Et vous allez la mettre à 60. La profondeur, vous allez la mettre à 60. Désolé pour mon téléphone. Ensuite, la hauteur, vous allez la mettre sur 3. Ensuite, vous descendez. Et type de dégâts, vous allez mettre élimination directe. Ensuite, vous appuyez sur OK. Vous réappuyez sur carré. Pour voir dans les options modifiées. Que vous ayez bien les mêmes options modifiées que moi. Quand ceci est fait, vous appuyez sur carré. Ensuite, vous faites un double clic. Vous descendez. Ensuite, vous appuyez sur flèche du haut. Vous allez dans mon île. Dans jeu. Et là, vous allez chercher le paramètre limite de temps. Donc limite de temps. Il est là. Donc dans limite de temps, vous allez mettre illimité. Non. Limite de temps, aucune. Voilà. Vous mettez aucune limite de temps. Ensuite, vous allez dans paramètres. Et là, vous allez descendre jusqu'à temps que vous voyez l'option vitesse vol x 1. Voilà. Vitesse vol x 1. Vous allez la mettre sur x 5. Ensuite, vol du joueur, vous allez la mettre sur oui. Et là, vous faites rond. Donc par contre, on va retourner là-bas parce que j'ai oublié de vous dire les paramètres des deux objets que j'ai placés précédemment. Donc la plateforme ronde qu'on voit juste ici. Hop. On va la modifier. Donc vous allez près de la plateforme. Vous appuyez sur carré. Et vous allez mettre les options que je vais vous dire. Donc dans toutes les options. Permettre l'usage des armes. Vous mettez oui. Ensuite, vous descendez dans largeur. Vous mettez 100. Oui, 100. C'est ça. Ensuite, profondeur de la zone. Vous mettez 100. Ensuite, hauteur. Vous mettez 100. Là, vous descendez dans x 1. Normalement, multiplicateur de déplacement. Vous mettez x 2. Ensuite, vous descendez tout en bas. Et quand le joueur commence à faire une émote, vous le mettez sur le canal numéro 1. Et là, vous acceptez. Ensuite, vous appuyez sur carré. Vous allez dans options modifiées. Et vous vérifiez que vous avez bien toutes les mêmes options que moi. Quand ceci est fait, vous faites carré. Ensuite, vous allez près du fournisseur d'objets. Vous appuyez sur carré pour modifier les options. Vous allez dans toutes les options. Là, vous allez dans actions à l'obtention. Vous allez mettre tout garder. Ensuite, dans remise, vous mettez tous les objets. Dans comportement du cycle qui se trouve juste ici, vous allez mettre redémarrage. Ensuite, vous descendez et dans remettre l'objet si reçu depuis. Et là, vous allez mettre canal 1. Ensuite, vous descendez encore de 2. Et là, vous allez mettre l'objet quand est remis. L'objet quand est remis. Attendez. Quand l'objet est remis. Donc là, remettre l'objet. Ah voilà, c'est celui-là. C'est le dernier en fait. Quand l'objet est remis, vous le mettez sur le canal numéro 1. Ensuite, vous acceptez. Vous réappuyez sur carré. Vous allez dans les options modifiées. Vous vérifiez que vous avez bien les mêmes options que moi dans le gameplay. Quand ceci est fait, je vais vous montrer un petit truc, un petit détail au cas où ça vous arrive. Regardez au-dessus de la plaque. Si vous passez au-dessus. Comme ceci. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. En fait, ça me tue directement. Ok. Mais si vous marchez sur la plaque, en fait. Ok. 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 Ça, c'était pas prévu du tout. Donc ça, c'était pas prévu. Donc on va retourner à l'accueil. On va retourner sur l'île. Et en fait, voilà, un petit message de prévention. Essayez de ne pas faire ce que je viens de faire. Mais voilà, voilà. Quand vous allez réapparaître dans votre île, en fait, vous allez pouvoir marcher sur le sol. Et en fait, pour descendre, il faudra aller jusqu'à la ligne rouge là-bas. C'est ça que je voulais vous montrer parce que ça m'est arrivé quand j'essayais de glitcher. J'apparaissais sur le mur invisible, sur le plafond et je ne pouvais pas descendre. Donc je me demandais comment ça se fait et je ne peux pas utiliser mon téléphone non plus. Donc il fallait absolument que je trouve une solution. Et la solution, c'est tout simplement de rejoindre la ligne rouge ici. Et là, boum, vous allez descendre et vous allez pouvoir utiliser votre téléphone. Donc quand vous avez tout fait, toutes les préparations, ce que vous faites, c'est que vous allez près de votre, le milieu de votre île. Là où vous avez mis la plaque d'apparition du joueur plus le chapeau. Ensuite, vous appuyez sur option, vous faites lancer le jeu. Quand le jeu est lancé, ce que vous faites, c'est que vous allez appuyer deux fois sur X pour voler, comme ceci. Et vous allez maintenir X pour monter dans le ciel et toucher le plafond. Donc quand vous allez toucher le plafond, ça va vous tuer et vous allez réapparaître dans le mode créatif. Regardez. Donc là, c'est normal. Réapparition 3, 2, 1. Et là, je vais réapparaître dans le mode créatif normalement. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites deux fois sur X. Et maintenant, vous pouvez voler dans le mode créatif, dans votre île de départ. Là, ce que vous faites, c'est que vous montez Supero pour passer le plafond que je viens de passer. Ensuite, vous avancez. Je vais vous montrer un peu mieux pour ne pas que les gens me disent qu'ils n'y arrivent. Regardez là, si je suis trop bas, normalement, je ne peux pas continuer. Vous voyez, il y a un mur, le mur invisible orange. Donc, il faut monter plus haut que le mur invisible orange pour aller jusqu'au ping. Voilà, là, maintenant, je ne peux pas avancer vers le ping parce que j'ai dépassé le mur orange. Donc ensuite, vous rejoignez le ping comme je vais le faire. Voilà, là, j'arrive près de l'île, près du ping. Là, il va y avoir un mur orange. Là, je peux passer à travers. Mais si vous ne pouvez pas passer à travers, vous montez tout en haut jusqu'à dépasser le plafond. Et ensuite, vous continuez et vous avancez. Quand ceci est fait, vous allez rejoindre tout simplement votre ping. Vous pouvez appuyer deux fois sur X pour arrêter de voler. Vous rejoignez votre ping qui est juste ici. Et là, vous allez faire une danse. Hop, je fais une danse. Regardez, je fais apparaître plein de poissons Midas. Vous faites apparaître plein, plein, plein de poissons Midas. Voilà, comme je suis en train de faire. Voilà, vous en faites apparaître autant que vous voulez. Ensuite, quand vous avez fait apparaître assez de poissons que vous pensez, vous mettez, si je ne me trompe pas, arrêtez le jeu. Voilà, c'est ça. Vous mettez arrêtez le jeu. Ensuite, là, vous ne faites pas triangle. Vous allez faire rond pour fermer. Ensuite, vous allez attendre que le message, veuillez de patienter, soit terminé. Donc, ça prend, je pense, plus ou moins 10, 15 secondes. Et vous allez essayer de retourner à l'accueil, comme ceci. Mais là, je ne peux pas parce que je dois attendre. Ah, restauration de l'île. Je crois que... Ok, je crois que ça m'a renvoyé sur l'île. En fait, vous appuyez une seule fois sur retourner l'accueil. Et au bout de 15 secondes, ça va vous renvoyer. Et si ça ne fonctionne pas, vous insistez. Faites option retourner à l'accueil. Faites option retourner à l'accueil. Faites option retourner à l'accueil jusqu'à temps que vous y arrivez. Alors, quand ceci est fait, vous rentrez dans l'île. Et là, vous allez lancer le jeu en appuyant sur option lancer le jeu. Vous attendez que le jeu se lance. Normalement, c'est un glitch à gros potentiel d'XP. Donc, on va voir combien je gagne. Donc, bien entendu, ça varie comme d'habitude en fonction des comptes. Mais on verra bien. Je fais une petite dédicace à Sniped qui m'a passé son nouveau compte. En fait, c'est un compte qu'il n'utilise pas. Pour la vidéo, ça tombait bien. Donc, grosse dédicace à toi, poto. Merci. Ensuite, quand vous êtes dans l'île, vous rejoignez votre ping. Vous prenez les poissons. Voilà. Vous prenez tous les poissons. Vous échangez votre grappin. On va carrément déposer le grappin ici. On n'en a pas besoin. Vous prenez les poissons Midas. Et là, vous allez déposer les poissons Midas juste ici en appuyant sur carré. Là, je gagne 106. 126 plutôt. Est-ce que si maintenant, je maintiens carré, ça le fait en illimité ? Non, ça ne le fait pas en illimité. Donc, vous êtes obligé de spam carré à chaque fois pour placer les poissons. Et vous faites ça en illimité pour gagner des XP en illimité. Alors, dès que vous n'avez plus de poissons, bien entendu, ce que vous faites, c'est que vous allez les récupérer derrière. Donc là, je vais user tous mes poissons. Bon, en fait, ok. Ouais, donc c'est par 4. Ouais, c'est un poisson. Donc là, je vais user tous mes poissons. Et je vais aller récupérer ceux de derrière pour vous montrer que ça marche bien. Ok. 3. 2. 1. Ok, donc là, je n'ai plus de poissons. Maintenant, je fais ça. Et je récupère des poissons. Et ensuite, je continue et j'appuie carré en illimité pour gagner des XP. Alors, c'est possible que des personnes vont gagner genre 200 000 XP en 20 secondes. Parce que tout simplement, ils vont donner les poissons Midas. Ils vont gagner, je ne sais pas moi, 20 000 XP, 10 000 XP, 2 000 XP. Il y a des gens qui vont gagner 500. Il y a des gens qui vont gagner 40. Il y a des gens qui vont gagner 1. Il y a des gens qui ne vont peut-être même pas en gagner. Il y a des gens qui vont gagner 50. Enfin, voilà, c'est totalement random les XP. Il y en a qui gagnent blindés d'XP. Il y en a qui n'en gagnent pas beaucoup. C'est une question de chance. Si vous avez de la chance, tant mieux, ça gagne blindés. Sinon, tant pis. Il faut essayer un autre glitch. Tous les glitchs sont un peu random comme ça. Donc, voilà, il faut tester. Bien entendu, regardez, au début, je gagnais 130 et 126 XP. Ah bah non. Ouais, je pense que je gagnais 126 XP. Donc, pour l'instant, je n'ai pas descendu dans les XP. Mais c'est possible que mes XP descendent. Donc là, vous voyez en dessous, il est marqué plus 47, plus 79, plus 79, plus 47. Bah ça, c'est possible que ça diminue. Voir même, c'est possible aussi que ça augmente. Donc, voilà. Au fur et à mesure du temps que vous allez le faire, peut-être ça va augmenter vos XP. Ou peut-être ça va les diminuer. Ça aussi, c'est complètement random. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501